Bonsoir à tous, j'ai une question pour vous. Est-ce que le Québec devrait interdire les bloqueurs de puberté pour les enfants? Je pose la question parce qu'il y a quelques jours à peine, il y a un tribunal britannique qui a statué que l'interdiction des bloqueurs de puberté pour les enfants là-bas en Grande-Bretagne, qui avait été décidée par le précédent gouvernement conservateur, était légal et pouvait aller de l'avant. Il y a plusieurs personnes, dont l'auteur très connu, J.K. Rowling, la fameuse auteure de Harry Potter, qui a célébré cette décision en disant en gros que le gros bon sens, c'est qu'on protégeait ainsi les enfants. Et au même moment, il y a plusieurs pays européens, dont la France, il y a la Finlande, il y a la Norvège et un autre qui m'échappe, la Suède, qui sont de plus en plus sceptiques face à ce phénomène des enfants trans. Ceux qui critiquent justement le phénomène et la le fait de donner des bloqueurs de puberté aux enfants disent que, dans le fond, le transgenrisme c'est en train de devenir une mode, en particulier chez les jeunes filles, ce qui est très dangereux parce que le fait de prescrire des bloqueurs de puberté, par exemple, ça peut entraîner des effets secondaires à long terme potentiellement graves, comme il y a l'infertilité, il y a des retards intellectuels, il y a aussi des problèmes osseux, donc ça peut réduire la densité osseuse qui cause, par exemple, l'ostéoporose qui peut être très grave. Donc, pour cette raison-là, il y a de plus en plus de gens, et même le précédent gouvernement britannique, qui veulent interdire les bloqueurs de puberté pour les enfants. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que nous, au Québec, on devrait faire la même chose? Est-ce qu'on devrait limiter fortement, voire carrément interdire les bloqueurs de puberté pour les enfants? Donc, je vous pose la question. Merci de me répondre en commentaire et merci de laisser un pouce à cette vidéo et merci de la partager avec tous vos proches et bonne soirée.